Donc Antoine Oussiot, j'ai 36 ans, installé depuis 7 ans sur la ferme avec ma femme, qui a un an de moins que moi. Donc on a repris cette exploitation-là après avoir été installé dans le Maine-et-Loire pendant 2 ans. On a 54 hectares, une quarantaine de vaches. On transforme les 2 tiers de ce qu'on produit en crème, fromage blanc, torgoule, confiture de lait, beurre et tombe normande. On a aussi une activité pédagogique. Donc on reçoit des groupes scolaires, des classes, principalement au printemps. On reçoit entre 5 000 et 6 000 enfants par an. Donc ça permet de dégager en gros le revenu suffisant pour payer le salarié. Cette année, avec le Covid, c'était un peu plus compliqué. Mais c'est une activité qui est gérée principalement par ma conjointe et par le salarié. Moi, je m'occupe principalement de la bas des vaches et puis de la commercialisation des produits. Donc Émilie et Patrice s'occupent du labo, des visites. Et Émilie gère tout ce qui est partie de transformation. On est en 100% normande, majoritairement à l'herbe. On travaille un peu avec de la luzerne et un petit peu de maïs. Donc 7 hectares de maïs en silage et 6 hectares de luzerne. Et on tend plutôt à diminuer la surface en maïs. Donc voilà, on a un salarié à temps complet, une apprentie à mi-temps. On passe la majorité de nos produits transformés sur deux marchés et sur de la vente au magasin. Quasiment plus de revente. Donc voilà en gros ce qu'on fait sur l'exploitation. La normande déjà, avant d'être bien adaptée au système, c'est une passion de base. Je suis né passionné de cette race-là et j'ai toujours voulu m'installer en normande. Donc après, c'est vrai qu'elle s'adapte bien au système par rapport aux produits transformés. Niveau crème, en gros, on a pu faire la différence au départ parce qu'on avait quelques Holstein. Il nous faut entre 9 et 10 litres de lait pour faire un lit de crème en normande. Il nous fallait 13-14 litres en Holstein. La différence se fait principalement sur le caillage et la transformation en tom. On a beaucoup plus de rendements fromagés. C'est-à-dire que sur 100 litres de lait transformé, on aura plus de poids de fromage que sur une autre race. On a pu faire la différence aussi. Et on a un affinage du fromage complètement différent. Des fois, le lait est même un peu trop riche en protéines pour l'affinage du fromage. Génétique, vu que les vaches marchent beaucoup, on fait très attention aux aplombs. On fait attention aux mamelles et on essaie de faire attention aussi aux taux. Donc du TP, du TB, malgré tout du TB aussi pour tout ce qui est en matière grasse et produits transformés. Après, on fait du véla jeune. Donc on essaie de maintenir un peu de format aussi. Et puis, vu qu'on aime les concours, on essaie d'avoir des bêtes avec un certain gabarit aussi. Donc voilà. Cette année, on a fait Paris. L'année passée, on a fait le SPACE et le National Normand. Et donc cette année, on a fait deuxième au salon avec une vache en cours de troisième lactation. La génétique nous permet de vendre... Tous les ans, on vend des génisses. On a la chance d'avoir beaucoup de femelles. Est-ce que c'est le système d'alimentation ? Est-ce que c'est le système d'élevage ? Je ne sais pas. En gros, depuis deux ans, on est à 75-80% de femelles qui nous permet de vendre entre 15 et 20 génisses tous les ans. Cette année, on est plutôt mal parti. On a pas mal de mâles, donc on en vendra certainement moins. Mais la génétique, le fait que l'élevage soit un tout petit peu reconnu aussi par rapport à certains concours qu'on a pu faire, c'est un peu plus facile de vendre. Oui, c'est vrai. On fait un peu de collecte, de transplantation embryonnaire aussi. On vend quelques embryons, mais très peu. On pose majoritairement sur nos génisses. On garde ça principalement chez nous. Le projet à venir, c'est pérenniser l'exploitation. Pas forcément développer en termes de quantité de lait et de quantité de produits transformés. C'est vraiment pérenniser la chose, donc être autonome financièrement, enfin financièrement lait. Mais au niveau fourrage, peut-être faire un peu plus de céréales pour autoconsommer sur la ferme et acheter beaucoup moins d'aliments à côté. Trouver un juste milieu qui peut correspondre à ce qu'on recherche. Principalement ça. Voilà. De rien.